Musique Ouvrez les guichets, nous voulons vivre, nous sommes des mères d'enfants, nos enfants souffrent, pas de revenus, pas de salaire, c'est difficile, ouvrez les préceptifs ! La pandémie, elle a été un accélérateur de cette dématérialisation, on ne peut plus prendre rendez-vous physiquement en préfecture, on est obligé de prendre un rendez-vous en ligne, et généralement sur le site internet, il n'y a pas de rendez-vous disponible tout simplement. Alors il y a les préfectures qui se défendent en disant qu'il y a des problèmes de logiciels ou de trafic de rendez-vous, mais il s'agit bel et bien d'un manque de créneaux ouverts pour ces personnes, et comme il n'y a aucune autre alternative, et bien c'est des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas accès à le droit le plus basique, débosser tout simplement une demande de titre de séjour. On ne peut plus obtenir un rendez-vous sans passer d'abord par la case du tribunal administratif. Ces contentieux sont en cours, les premières décisions sont tombées, les premières décisions constatent l'illégalité de cette procédure. Une fois qu'on a obtenu cette injonction du tribunal pour que le préfet donne le rendez-vous, la bataille n'est pas terminée, puisque aujourd'hui les nouveautés des préfectures, c'est de ne plus exécuter les décisions de justice. Il y a une faute de l'état qui est manifeste, il y a un préjudice pour l'ensemble des personnes qui ne peuvent pas accéder au guichet, il faut que ce préjudice soit réparé. On n'est pas juste sur des sans-papiers qui n'arrivent pas à avoir une régularisation, mais la préfecture, à cause de la dématérialisation et l'absence de rendez-vous, crée des sans-papiers. Ce n'est pas uniquement le problème des préfets et des préfectures, derrière il y a l'état. Et là c'est vraiment une question de politique discriminatoire vis-à-vis des personnes étrangères. Le gouvernement soutient plus les mesures qui vont sur l'exclusion, l'expulsion, plutôt que sur l'accueil. On est tous unis dans cette revendication, une revendication qui est bien sûr de voie alternative à la dématérialisation, mais beaucoup plus largement une revendication de régularisation des sans-papiers, des jeunes sans-papiers, des travailleurs sans-papiers. Rendez-vous pour nous ! Le dossier, c'est un droit, régularisation ! On est là, même si la préfecture ne veut pas nous, on est là ! Prépé, prépé, ouvre les clichés ! Une petite carte, code et blu, et quand de là on va, on est très très content !